Générique Bonjour Gabriel Attal, merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes porte-parole du gouvernement, on va parler de la campagne bien sûr. Très moche, très moche pour tout le monde, c'est une campagne vulgaire et violente. Voilà ce qu'en dit Anne Hidalgo, elle est particulièrement en souffrance il faut le dire. Alors on va s'interroger ensemble sur la responsabilité éventuelle même d'Emmanuel Macron à ne toujours pas se déclarer et à planer un peu comme un fantôme sur cette campagne. Mais d'abord je voudrais vous interroger sur la grève, la grève qui va toucher la RATP et la SNCF aujourd'hui. C'est un jour de vacances pour les uns, de départ en vacances pour une partie et pourtant ça sera un jour de galère, encore un. RATP, une grève extrêmement suivie, la SNCF c'est désormais quasiment tous les vendredis de vacances et ce sera la région ouest et sud-ouest qui sera très fortement touchée. Mais il est où le service minimum ? On l'a un peu oublié, non ? Non, il s'applique avec des plans de transport qui sont communiqués évidemment en amont. C'était le cas je crois mercredi pour la RATP. On communique aussi en amont le mieux possible pour la SNCF. Moi j'avoue que je ne comprends pas ces grèves. Je pense que notre pays depuis deux ans a traversé des moments très difficiles et d'ailleurs il faut le dire, les agents de la SNCF, de la RATP ont été au rendez-vous. Mais là les Français ils aspirent à quoi ? Pour ce qu'ils peuvent à partir en vacances ? Et là tout d'un coup, grève. On reprend le travail avec le télétravail qui s'arrête dans beaucoup d'entreprises. Les Français sont contents de pouvoir retourner sur le lieu de travail. Grève à la RATP. Ça avait déjà été le cas en décembre au moment des vacances où il y avait déjà eu une grève d'une partie de la SNCF. Et tout ça en effet, c'est vraiment maintenant les vendredis de vacances. Oui, il y a une forme de grève réflexe que moi je ne comprends pas. Vous ne la comprenez pas cette grève, mais eux ils disent que si on ne fait pas grève ces jours-là, on n'est pas entendus. Non, parce qu'il y a un dialogue social justement. Si, il y a un dialogue social. Il y a des choses qui sont mises sur la table, qui sont annoncées par la SNCF et par la RATP. Quand on annonce une augmentation des salaires en moyenne de 2,7%, c'est supérieur à ce que constatent beaucoup des Français pour leur salaire. J'ai dit qu'ils avaient été très mobilisés les agents et c'est vrai pendant la crise Covid. Il y a eu des primes qui ont été mises en place pour le Covid, pour leur mobilisation. Je crois que c'était entre 300 et 600 euros pour la SNCF, 1000 euros pour la RATP. Il y a évidemment un dialogue social. Il y a des annonces qui sont annoncées par la SNCF et par la RATP avec des mesures fortes pour les salariés. Je pense qu'il faut donner sa chance au dialogue, continuer à discuter plutôt qu'impacter les Français qui évidemment souhaitent pouvoir vivre le plus normalement possible, encore plus après les deux ans qu'on vient de vivre. Vous dites 2,7%, mais c'est bien moins que l'inflation. D'abord, on a une inflation en France qui est beaucoup plus faible que dans le reste de l'Europe. Non, mais quand vous regardez sur la suite, elle est à 2,5%, ça veut dire qu'en fait, ça ne suivrait que l'inflation. Ce n'est pas une vraie augmentation. D'accord, mais est-ce que tous les Français qui nous écoutent, qui travaillent dans le privé, ils connaissent la même augmentation de leur salaire ? Oui, mais c'est peut-être dommage justement, non ? C'est peut-être ça le problème. Est-ce que le salaire médian dans ces entreprises, SNCF, RATP, est inférieur au salaire médian en France ? Non, il est plutôt supérieur. Donc vous avez un phénomène d'inflation, on fait tout, on fait tout pour le limiter. Je rappelle qu'on a pris des mesures pour limiter l'augmentation du prix de l'électricité, la bloquer à 4%, là où ça devait augmenter à 45%. On a bloqué l'augmentation des tarifs du gaz qui devaient augmenter de 30%. On a mis en place une indemnité inflation pour tous les Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, 100 euros qu'ils ont reçus pour la plupart, les retraités vont la recevoir, pour pouvoir compenser l'effet de cette inflation. Et je ne parle pas de toutes les mesures qu'on a prises pour l'ensemble des Français depuis le début du quinquennat, avec l'augmentation de la prime d'activité, la baisse des cotisations salariales, la défiscalisation des heures supplémentaires. Vous dites un peu « ça va ». Non, je ne dis pas « ça va » parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont du mal à boucler leur fin de mois, qui sont pris à la gorge, notamment par l'augmentation des prix de l'essence, par exemple. C'est pour ça qu'on a annoncé des mesures supplémentaires sur le barème kilométrique, qu'on continuera évidemment toujours à agir pour la rémunération des Français qui travaillent. Mais regardez, Gabriel Attal, quand on prend l'exemple d'un aiguilleur de la SNCF, c'est eux notamment qui font grève dans le sud-ouest. Ils touchent 1300 euros en Ile-de-France, par exemple, 1300 euros, avec une responsabilité très importante sur la sécurité. Leur travail, il est absolument essentiel. Ils travaillent au 3-8, ils ont donc des horaires décalés, ils travaillent le week-end, et ils ont aussi une responsabilité pénale. S'il arrive quoi que ce soit, 1300 euros, quand on vit en Ile-de-France, qu'on a ces horaires décalés, vous trouvez que c'est suffisant ? Mais c'est pour ça qu'il y a un dialogue social, Apolline de Malherbe, dans les entreprises. Et c'est pour ça, évidemment, que pour certains métiers, certaines fonctions qui sont plus exposées, qui sont peut-être moins bien rémunérées, on doit trouver des solutions. Et je crois que c'est ce que font la SNCF et la RATP en faisant des propositions spécifiques. Quand je parlais d'une augmentation de 2,7%, c'est en moyenne, mais vous avez une partie importante des salariés qui auront une augmentation supérieure à ça, précisément parce qu'ils ont de l'ancienneté ou parce qu'ils sont sur des fonctions qui sont plus exposées. Moi, je pense, encore une fois, qu'il faut donner sa chance au dialogue, et j'espère vraiment que le dialogue va pouvoir progresser, encore une fois, parce qu'on parle de la vie quotidienne des Français. Si on reste sur la question des transports, on l'apprend à l'instant, c'est Bruno Le Maire, votre confrère du gouvernement, le ministre de l'Économie, qui l'annonce, l'État français se tient prêt à soutenir Air France-KLM si la compagnie aérienne décide de procéder à une recapitalisation. Nous serons toujours aux côtés d'Air France, comme nous le sommes depuis le début de cette crise. Ça veut dire qu'on va encore mettre des milliards sur la table ? Ça veut dire qu'on a effectivement toujours été aux côtés d'Air France, pour éviter que cette grande entreprise française se casse la figure à cause de la crise, dans un contexte où, vous savez, le transport aérien s'est effondré à plusieurs moments depuis deux ans. Évidemment et heureusement, les choses ont repris et sont en train de reprendre. Mais oui, on continuera à être aux côtés de cette entreprise pour lui permettre de passer ce cap difficile. Jusqu'à quelle hauteur ? Est-ce que vous avez un ordre de prise ? Je n'ai pas de précision à donner aujourd'hui. Je crois que Bruno Le Maire a rappelé une position de principe sur le fait qu'on va continuer évidemment à soutenir Air France-KLM. Air France-KLM qui annonce prévoir de lever jusqu'à 4 milliards d'euros. Est-ce que vous pourriez, l'État pourrait porter jusqu'à 4 milliards d'euros ? En tout cas, on continuera à les accompagner. Je ne donne pas plus de précisions. Je ne les ai pas moi-même. Moi, j'essaye de communiquer des informations aux Français quand je les ai, plutôt que de faire des prévisions. Parlons du sanitaire parce qu'on a un peu l'impression d'être tiraillé entre deux logiques. D'un côté, on nous dit que le pass vaccinal se renforce avec ce délai raccourci entre les deux premières doses et la dose de rappel, raccourci à 4 mois, ce qui fait que 4,5 millions de Français ont perdu leur pass vaccinal. Et puis de l'autre, on a rouvert les boîtes de nuit et on nous annonce que le masque va tomber. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a une réduction très forte de la circulation du virus en France. Ça baisse de l'ordre de 45% par semaine. C'est un très bon signe parce qu'on sait que quand il y a moins de contamination, quelques semaines plus tard, il y a moins d'hospitalisation. Et d'ailleurs, on a commencé ces dernières semaines à voir un début de baisse réelle à l'hôpital. Pour autant, on part d'un niveau très élevé. Je rappelle qu'il y a deux, trois semaines, on était au niveau le plus haut historique de patients atteints du Covid hospitalisés depuis le début de la crise. Plus de 31 000 Français hospitalisés du fait du Covid en France. Donc, il faut que ça continue à baisser à l'hôpital. On va tout faire pour. Moi, je veux saluer vraiment tous les efforts qui ont été faits par les Français, tous les efforts de nos soignants dans les hôpitaux pour les prendre en charge, pour les soigner. Et évidemment, on va continuer à alléger les restrictions, à alléger les mesures au fur et à mesure que la situation continuera à s'améliorer. 30 578 personnes qui sont hospitalisées. Mais en effet, tous les indicateurs vont dans le bon sens. Pourquoi attendre fin mars, début avril pour lever le pass vaccinal, le masque ? Pourquoi ? Vous savez, moi, je constate qu'il y a quelques semaines, quand j'étais venu sur les plateaux après les annonces du calendrier par le Premier ministre, on m'avait dit qu'on allait trop vite. Maintenant, certains disent qu'on va trop lentement. Moi, je pense qu'on fait comme à chaque fois. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre les bonnes décisions au bon moment. Il n'y aurait rien de pire que de lever les mesures trop vite et qu'ensuite, ça reparte. C'est ce qu'on a constaté dans certains pays. Je pense au Danemark, notamment, où ils ont tout levé d'un coup. Et derrière, c'est reparti très fort. Ils sont à 7 000 pour 100 000 habitants de taux d'incidence. On part par ailleurs en France, je veux quand même le rappeler, d'un niveau de restriction qui est inférieur à ce qu'on constate chez beaucoup de nos voisins. Si vous regardez autour de nous, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en Irlande, au Portugal, en Italie, en Belgique, vous avez là-bas des citoyens qui soit n'ont pas pu aller fêter Noël en famille parce qu'ils n'avaient pas le droit de circuler dans leur pays, soit étaient confinés, soit avaient un couvre-feu, soit les bars, les restaurants étaient fermés. Cet hiver, on n'a pas pris ces mesures en France, encore une fois, parce qu'on a pris d'autres mesures, le pass sanitaire puis le pass vaccinal, qui nous ont permis d'avoir une couverture très large. Ce qui est quand même une question, c'est qu'en France, on a aussi un calendrier politique. Et on a quand même l'impression que votre calendrier de décision, il est plus politique que sanitaire. Notre calendrier, il suit le calendrier du virus, Apolline de Malherbe. Les Allemands... Mais Gilles Pialou, qui était à votre place mercredi, il disait non, le calendrier là, tel qu'il est présenté, il ne repose pas sur des critères précis sanitaires. Je suis ravi de l'entendre, moi j'écoute ce que disent le Haut Conseil à la Santé publique, le Conseil scientifique, M. Delfrécy, le professeur Delfrécy s'est exprimé sur le sujet. En Allemagne, ils lèvent comme nous l'essentiel des mesures en mars. Ils ne le font pas parce qu'il y a des élections en France, je veux dire, on suit la circulation du virus. Il n'y aurait rien de pire quand la situation s'améliore que de ne pas nous adapter en allégeant les mesures qu'on peut alléger. Donc oui, on espère qu'à la mi-mars, on pourra alléger le pass, on pourra alléger le port du masque en intérieur. Fin du masque partout, au travail, dans les transports, quand on aura atteint le seuil de 1500 personnes en réanimation. C'est ce qu'a annoncé hier le ministre de la Santé. En ce moment, on est à peu près à 3000, 3126 si on est très précis. Personnes en soins critiques. Est-ce que vous commencez à avoir une idée du moment où ça pourrait être ? C'est ce qu'a dit Olivier Véran, c'est-à-dire autour de la mi-mars, probablement qu'on pourrait commencer à alléger les mesures. Et puis ensuite, fin mars, début avril, peut-être les lever totalement. C'est ça l'objectif qui est le nôtre, c'est ça le calendrier sur lequel on travaille. Encore une fois, guidé aussi par des recommandations scientifiques. Le professeur Fischer est le premier à avoir parlé de cette échéance. Le professeur Delphrécy. Il avait évoqué la date du 28 février. On est d'accord là-dessus, 28 février, fin du masque en intérieur ? Le 28 février, on arrête l'obligation du port du masque en intérieur, dans les lieux où il y a le pass vaccinal. Ça veut dire que... Sauf dans les transports. Sauf dans les transports. Oui, parce que dans les transports, on sait qu'il y a un brassage encore plus important, qui a souvent une proximité très forte. Et pas dans les bars. Donc on le fera ensuite. Dans les bars, vous savez qu'il y a de toute façon une consommation qui se fait. Il y a quand même un certain nombre d'incohérences encore. Ça c'est sûr, mais vous allez dans tous les pays, vous trouverez des incohérences et vous avez les mêmes débats que ceux qu'on est en train d'avoir. Donc comme il ne faut pas mieux ailleurs, c'est pas grave. On fait tous au mieux. Et d'ailleurs, on s'est amélioré, je crois, depuis le début de cette crise. Évidemment que tout n'a pas été parfait. Évidemment que toutes nos mesures n'ont pas été idéales. Je crois qu'on a essayé d'apprendre progressivement. Mais moi, ce que je constate encore une fois, c'est que cet hiver, on a pu traverser cette cinquième vague Omicron sans prendre les mesures qui ont été prises dans les pays voisins. Encore une fois, fermeture des bars, des restaurants, confinement, couvre-feu, interdiction de regroupement. On n'a pas connu ça en France cet hiver. Les Français, ils ont pu fêter Noël en famille quasiment normalement. Est-ce qu'on peut espérer que quand le pass vaccinal va être levé, là, fin mars, début avril, il sera levé pour de bon ? Évidemment, on peut l'espérer. On le souhaite tous. Maintenant, je ne peux pas vous dire quelle sera la situation du virus dans X mois ou X années. Là, moi, j'écoute les scientifiques et ce qu'ils disent. Encore une fois, je pense que l'important, pour que les Français puissent accepter des mesures qui, quand même, depuis deux ans, entravent la vie quotidienne des uns et des autres, je pense qu'il faut qu'ils sachent et qu'ils voient que nous les prenons quand c'est nécessaire. Il ne faut pas une mesure de plus que nécessaire, pas un jour de plus que nécessaire. C'est ça, le mantra qui nous guide. Et je pense que c'est pour ça qu'on va devoir et qu'on va pouvoir alléger les mesures dans les semaines qui viennent. Gabriel Attal, on apprend à la fois par une enquête qui est menée par le Sénat, mais aussi par une enquête de journalistes qui s'appelle Les Infiltrés, que les cabinets de conseil, McKinsey, Accenture, Boston Consulting Group, Capgemini, les cabinets de conseil, ont reçu des centaines de millions d'euros du gouvernement pour gérer cette crise. Le premier contrat qui a été signé avec ces cabinets de conseil au moment de cette crise sanitaire, c'était le 12 mars 2020, pour connaître l'état des stocks de masques en France. On a été demandé à un cabinet anglo-saxon de pouvoir nous dire quel était l'état des stocks, alors qu'on a Santé publique France, qui est une agence de l'État. Ça vous paraît logique ? Alors, d'abord, sur le principe, moi, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que pour l'État, d'avoir recours à des conseils de cabinet privé, c'est un gros mot. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que l'État est omnipotent, omniscient, qu'il sait tout sur tout, et je pense que le privé peut apporter à l'État pour effectivement améliorer un certain nombre de choses. Ensuite, il ne vous aura pas échappé que quand cette crise est arrivée en France, oui, ça a mis au jour un certain nombre de difficultés, un certain nombre de failles, et évidemment, ça nous fait réfléchir pour l'avenir. Sur la question des masques, par exemple, vous savez que la doctrine avait évolué les années précédentes, qu'on demandait à toutes les institutions de s'équiper en masques, et effectivement qu'il n'y avait pas de connaissances fines au niveau national du nombre de masques qui étaient en France. Par exemple, on a trouvé 40 000 masques à la Cour des Comptes. Mais la France qui a une administration pléthorique n'est pas capable de faire ça et va donner des millions d'euros à un cabinet anglo-saxon pour compter nos masques. Ce que je vous dis, Apolline de Malherbe, c'est que moi, je ne nie pas le fait que quand cette crise est arrivée, elle a révélé des failles dans notre organisation. Ce que je dis, c'est que face à cette situation, évidemment que le gouvernement a pris toutes les mesures nécessaires pour être capable de réagir face à la crise. Maintenant, évidemment que c'est des enseignements pour la suite. D'ailleurs, sur les cabinets de conseil, on a pris un certain nombre de mesures. Je rappelle qu'ils sont surtout intervenus, les cabinets de conseil, sur la campagne de vaccination pour nous accompagner, pour qu'on soit le plus efficace possible. Pardon, mais quand vous dites cette phrase, vous dites sur les cabinets de conseil, on a pris un certain nombre de mesures. C'est-à-dire qu'on vous y a pris, mais on ne vous y prendra plus ? Non, ce n'est pas ça. Ça veut dire que d'abord, ce n'est pas nouveau, le recours aux cabinets de conseil dans notre pays. Mais il a explosé. Ça fait des années, voire des décennies qu'il a lieu en 2018. Donc avant la crise sanitaire, on a pris le gouvernement un accord cadre pour encadrer les choses, justement. Il n'y avait pas d'encadrement avant. Ça avait explosé avant. Et ce qu'on constate, c'est une stabilisation des dépenses depuis qu'on a pris cet accord cadre, avant donc la crise. Et ensuite, on a annoncé des mesures pour l'avenir, notamment un marché commun pour l'ensemble des ministères. Et puis le fait que les cabinets de conseil doivent évidemment être sollicités dès lors que c'est pour des compétences qu'on ne trouve pas au sein de l'État. D'ailleurs, on veut développer aussi une forme de cabinet de conseil de l'État en interne qui peut venir en appui aux administrations. Vous allez créer un cabinet de conseil interne. Tout ça, c'est le travail de ma collègue Amélie de Montchalin pour qu'on ait un État plus efficace et plus performant. Mais je vais vous dire, ça veut dire évidemment qu'on va continuer à s'appuyer sur des compétences et des éclairages du privé qui peuvent, sur certains points, sur des questions informatiques, numériques par exemple, nous permettre de nous améliorer et d'améliorer notre organisation. Sur le numérique, on redécouvre à la faveur de cette enquête qu'en effet, il n'y a pratiquement plus d'informaticiens au sein de l'État. Je ne dis pas jusque-là, Pauline de Malheur, mais encore une fois, je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Il faut le faire, encore une fois, de manière encadrée et avec mesure. Et s'améliorer peut-être pour la suite, pour si vous plaidez pour un second mandat d'Emmanuel Macron. Il attend quoi ? Vous voyez bien la situation dans laquelle on est. Les sujets dont on vient de parler et ceux d'ailleurs dont on n'a pas parlé, notamment les sujets internationaux. L'adaptation de notre force au Sahel, ce qui se passe en Ukraine et en Russie en ce moment. La situation sanitaire où évidemment qu'on travaille encore à l'allègement des restrictions et au suivi de la situation sanitaire dans notre pays. C'est pas moi qui vais vous apprendre que des crises, vous en avez traversées et vous en traverserez toujours. Bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tout faire jusqu'au bout pour concentrer l'essentiel de nos efforts, la totalité de nos efforts à la gestion de cette crise. La campagne officielle pour l'élection présidentielle, elle démarre le 28 mars. La date limite pour se porter candidat, elle est fixée au 4 mars. Vous avez des candidats qui ont pris de l'avance sur cette date. Certains qui sont candidats depuis deux ans, d'autres qui sont candidats depuis six mois, certains qui sont candidats je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Eux, ils ne sont pas aux responsabilités. C'est nous qui avons cette charge-là, cette belle responsabilité de protéger les Français. Et nous, notre souhait, c'est évidemment jusqu'au bout de pouvoir prendre toutes les mesures nécessaires. Et donc, oui, ça veut dire que le président de la République n'a pas présenté sa candidature aussitôt que d'autres candidats. Mais encore une fois, c'est leur choix à eux. Et nous, on a une responsabilité. Je constate d'ailleurs que les présidents sortants qui se sont représentés ont toujours annoncé leur candidature très tard. Ça a toujours été comme ça parce qu'ils voulaient pouvoir agir le plus possible jusqu'au bout. Est-ce qu'on a en ce moment moins de raisons de vouloir agir jusqu'au bout qu'à l'époque de Nicolas Sarkozy, de Jacques Chirac ? Évidemment non. On a même, je crois, plus de raisons vu la situation internationale et la situation sanitaire. Donc, tout viendra au moment venu. Moi, je souhaite évidemment que le président soit candidat et je ferai sa campagne. Nos reporters étaient à Digne-les-Bains cette semaine et sur RMC ce matin. Il y avait Philippe qui a dit à notre micro d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il fait le mort, il compte les points. C'est une stratégie machiavélique. Est-ce que vous n'avez pas une forme de responsabilité dans, on le voit bien, ce climat de campagne qui est quand même un climat, tout le monde s'accordera à le dire, qui est un climat assez détestable. Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité dans le fait que le débat d'idées ne puisse pas en vérité se mettre en place puisqu'il y a quand même un énorme tabou au milieu qui est qu'il n'y a pas le candidat Macron ? Le débat d'idées de la campagne présidentielle, il est d'abord de la responsabilité des candidats à l'élection présidentielle. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, en 2012, Nicolas Sarkozy avait annoncé sa candidature très tard. Enfin, il y avait un débat d'idées les mois précédents. On peut penser ce qu'on veut de la candidature de François Hollande à l'époque. Il n'empêche qu'à partir du discours du Bourget, je crois que c'était le 14 janvier, il y avait un vrai débat d'idées autour de ses propositions. Donc, si aujourd'hui, vous n'avez pas de vrai débat d'idées autour des propositions des candidats, c'est d'abord de la responsabilité des candidats qui font campagne aujourd'hui. Moi, ce que je constate, c'est qu'ils ont décidé de faire une campagne avec un espèce de pessimisme morbide à expliquer en permanence que tout va mal, à être toujours défaitiste, pessimiste, tout va mal dans le pays, tout ira mal demain, tout était mieux avant. Non, je ne dis pas que tout va bien, mais je dis qu'on a quand même des raisons quand même de regarder l'avenir avec confiance. Il y a d'ailleurs une très bonne raison ce matin pour le coup de vous réjouir qui est le chiffre du chômage, 7,4 %, c'est le plus bas depuis 15 ans. Ça sera votre argument de campagne ? Enfin, je veux dire, l'essentiel, c'est ce que ça change dans la vie des Français. On a le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Alors certains disent, dans les oppositions, parce qu'ils se sentent obligés d'expliquer toujours que tout est nul. Ils disent, en fait, c'est automatique parce qu'il y a eu la crise avant, mais qu'ils regardent dans les pays autour de nous, on ne constate pas la même situation, on ne constate pas le même taux de croissance que celui qu'on constate en France. Et on a effectivement un taux de chômage au plus bas depuis 15 ans. Il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants dans les données qu'a communiqué l'INSEE. Parce qu'on dit souvent, oui, le chômage baisse, mais il faut que ça soit des emplois de qualité. La part des emplois à temps partiel dans les emplois, elle diminue aussi fortement en France, très fortement en France. Ça montre qu'on a davantage d'emplois de qualité. C'est exactement ce pourquoi on se bat. Ainsi que la part de chômage de longue durée. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va bien. Il y a des gens qui nous écoutent, encore une fois, je le disais tout à l'heure, qui ont du mal à boucler leur fin de mois, pour qui c'est très difficile. Il y a des problèmes d'insécurité dans notre pays. Sur tout ça, on agit. Mais quand vous avez des candidats qui expliquent matin, midi et soir que tout va mal, que tout ira encore plus mal demain, moi j'ai envie de dire, je me mets à la place des Français, je ne sais pas s'ils ont envie de s'intéresser à l'élection présidentielle. Et ce qui est certain, c'est que si le président de la République est candidat et quand il annoncera sa candidature et ensuite, nous on portera une autre vision, une autre ligne. Pas en étant des bisounours en expliquant que tout va bien et que tout ira bien, mais qu'on a des raisons d'y croire. La France, elle en a sous le capot. On a aujourd'hui de très belles raisons d'espérer que notre pays redevienne leader sur un certain nombre de secteurs. Qu'on rattrape notre retard sur d'autres secteurs, qu'on crée encore des emplois pour les Français. On n'a jamais autant considéré dans notre pays que l'objectif du plein emploi était atteignable. C'est quand même une raison de se dire qu'on peut regarder l'avenir avec confiance. Et vous le disiez, il fallait attendre aussi que les crises internationales soient passées. Est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la crise ukrainienne est derrière nous ? Pas du tout. Pas du tout. Il y a une situation qui reste très tendue. Ce qui est certain, c'est que nous, on sera toujours des jusqu'au boutiste de la diplomatie. Voilà. En termes de dialogue, de diplomatie, on est à la fois les plus fervents croyants et pratiquants. Emmanuel Macron a pris beaucoup d'initiatives pour essayer d'arriver à enrayer l'escalade qu'on a constaté ces dernières semaines. Il a réinitié un dialogue avec le président Poutine en se rendant sur place. Il a réinitié un dialogue dans le cadre de ce qu'on appelle le format Normandie qui avait un peu vécu, dans lequel il y a France, Allemagne, Ukraine, Russie, pour arriver à enrayer cette escalade. On constate qu'il y a une situation qui est encore très tendue et donc évidemment, on continue à privilégier cette voie du dialogue et de la diplomatie. Du côté du Mali, il y a eu quand même globalement une harmonie politique derrière la décision. Alors, le timing n'aurait peut-être pas été exactement le même pour vos opposants, mais globalement, tout le monde était d'accord pour dire qu'il fallait partir. Oui, c'est une décision rendue nécessaire. On va continuer à agir pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Mais évidemment, on adapte notre présence sur place pour des raisons à la fois politiques, opérationnelles. Moi, je veux rendre hommage évidemment à nos soldats qui ont été engagés dans les opérations Serval et Barkhane depuis le début, à ceux qui sont morts pour la France dans le cadre de ces opérations, qui sont morts pour protéger évidemment les populations locales, mais aussi pour protéger les Français, parce que quand on lutte contre le terrorisme sur place, on protège les Français en France, parce qu'il y a beaucoup de projets terroristes qu'on a connus dans notre pays qui avaient été pensés, organisés depuis l'étranger. Et quand on a éliminé le leader de la branche ACMI sur place, M. Drogdal, je peux vous dire que c'est un Ben Laden en puissance qui a été éliminé. Quand on a éliminé M. Al-Sahawi, qui était le leader de Daesh au Grand Sahara, je peux vous dire que là aussi, c'est un coup très dur, très fort porté aux terroristes sur place. Et ça, on le doit à la mobilisation de nos soldats avec évidemment les partenaires européens et africains. On va continuer à agir en adaptant notre présence. Et différemment. Merci Gabriel Attal d'avoir répondu à mes questions. 51 jours avant le premier tour et puis peut-être que quelques jours avant l'annonce de candidature ? Je l'espère. J'espère que je reviendrai vers vous dans quelques semaines pour en parler. Il est 8h54 sur AMC et BFM TV.